Quand la lumière jaillit, le miracle se produit. Une image apparaît, qui se superpose à une autre. Imaginez l'effet produit sur la population d'un village, il y a un siècle, à peine. Un lanterniste qui arrivait dans un village, c'était vraiment l'événement de l'année, si on peut dire. La lanterne pour eux, c'était leur vitrine sur le monde. Le premier lanterniste à populariser les lanternes magiques est un Liégeois, Étienne Gaspard Robertson. Peu après la Révolution française, il propose un spectacle dans les catacombes de Paris. Les spectacles de lanterne sont lancés. Qu'elles soient petites ou grandes, elles produisent des spectacles divertissants ou intrigants, comme les chromatropes des rosasses de couleurs. Très vite, les scientifiques, le clergé le monde politique, s'emparent du média. Cette plaque de verre, par exemple, permettait de reconnaître les candidats du parti catholique. Sur cette plaque traduisait « La loge commande une marionnette rouge-bleu ». Sur cette autre, « La marionne rouge et la loge veulent supprimer la liberté de l'enseignement. Les catholiques veulent la liberté pour tous ». Ou encore ici, « Le progrès libéral, ni Dieu, ni maître, abat la famille ». Toutes ces plaques témoignent de la virulence des échanges politiques de l'époque. Un public nombreux assistait à leurs projections. Pour s'adresser à un large public, les lanternistes utilisaient des lanternes professionnelles, comme celle du Musée de la Photographie d'Anvers. Celle-ci est la même qu'utilise le professeur Hogg pour enseigner les pouvoirs d'un loup-garou à ses élèves de troisième année. Ouvrez vos livres, page 394. Qui peut me dire quelle est la différence entre un animagus et un loup-garou ? Personne. Le monde de la magie n'est jamais loin avec les lanternes. « Be Magic », c'est aussi le nom que porte l'étude réalisée sur l'histoire des lanternes magiques en Belgique. Nos chercheurs ont déjà rassemblé cent mille plaques, mais espèrent toujours en trouver d'autres. Qui sait ? Plus étonnant encore. C'est un des députés. Mon nom est un des députés. Sous-titrage ST' 501